Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te montrer comment transférer un essaim d'une ruchette sur 5 cadres ou 6 cadres pour les mettre dans une ruche plus grande. En l'occurrence, le modèle que nous allons voir va être une ruche d'Adam 10 cadres. Juste avant ça, n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, surtout à t'abonner à la chaîne et aussi à activer la petite cloche à côté du s'abonner qui devra être par là ou par là. Ça te permettra d'être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Eh bien, allez, c'est parti, je t'emmène derrière pour te montrer le transfert de la ruchette à un modèle de ruche beaucoup plus grand. Allez, on y va. Donc nous voilà devant la ruchette, nous allons transférer cette ruchette là, qui est sur 6 cadres, c'est un essaim artificiel fait de l'année. Et nous allons la transférer dans cette ruche là que je viens d'acheter, une ruche d'Adam 6 cadres. C'est un modèle que je teste là, parce que j'ai pris un seul Nikko avec les réducteurs d'entrée blancs. C'est la première fois que je les utilise et j'ai envie de tester, puisque l'ensemble du plancher est aéré. Et on peut mettre aussi les langes pour le comptage du varroa en dessous, ce que je trouve pratique. À l'intérieur, j'ai mis des cadres juste filés, non gaufrés, ce qui va permettre aux abeilles de s'exprimer librement et de construire ce qu'elles veulent. Juste petite chose, je tiens à préciser, c'est donc une ruchette 6 cadres. Et je vais donc transférer les 6 cadres d'ici à ici. Et normalement, je n'aurais dû rajouter que les 2 cadres d'extérieur pour leur faire construire au fur et à mesure. La seule chose, c'est que j'ai oublié la partition. Donc, au lieu de laisser 2 emplacements vides, j'ai préféré mettre les cadres que je viendrai retirer cet après-midi ou demain et pour placer ainsi la partition sur le côté. Voilà. Allez, on va ouvrir la ruchette et on va commencer le transfert. Donc, nous allons prendre la ruchette, la déplacer de quelques centimètres pour pouvoir placer l'entrée de la ruche à la place de la ruchette pour que les butineuses commencent à rentrer dans celle-ci. Avant, j'avance un petit peu le travail. Je retire la sangle. Voilà, la ruche est placée. En attendant, si vous avez un petit peu de jeu, n'hésitez pas à la caler pour éviter tout mouvement brusque. OK. Donc, on va procéder à l'ouverture. OK. Donc, comme vous le pouvez constater, la colonie est montée dans le nourrisseur. Elle a commencé à construire. Donc, c'est qu'il manque vraiment de place et qu'il est temps d'intervenir sur la colonie pour agrandir celle-ci. Je vais placer ces abeilles-là à l'avant. OK. OK. Donc voilà, regardez bien que l'arène ne soit pas présente sur le couvre-cadre ou le nourrisseur. Et si ce n'est pas le cas, commencez à mettre les abeilles de la ruche de la ruchette dans la ruche. Donc vous voyez, il était vraiment temps de mettre la colonie de 6 cadres sur plus, puisque là, on est vraiment rempli. On va regarder à l'intérieur, il y a peut-être même un blocage de ponte. Lorsque vous allez faire le transfert de cette colonie à cette colonie, respectez bien l'ordre des cadres, il faudra les remettre exactement dans le même ordre, dans la ruche, pour respecter le nid à couvins. Donc ce que vous voyez là, c'est un cadre qui a été positionné il y a environ 3 semaines, et dessus, il n'y a que de la cire naturelle. Il n'y a pas de feuilles de cerf gaufrée, juste filées. Et comme vous pouvez le constater, on a un beau couvins, beaucoup de pollen et beaucoup de nectar, avec beaucoup de miel tout autour, comme vous pouvez le voir ici. Donc les abeilles ont le choix de construire si elles souhaitent du couvins de mâle ou du couvins de femelle. En l'occurrence, en l'occurrence, toute cette partie-là, c'est du couvins à deux femelles, et ici et ici, il y a eu du couvins de mâle, et il y a encore du couvins de mâle ici. Donc je repositionne le cadre tel qu'il était à sa position dans la ruchette. J'en profite pour faire un léger nettoyage des éventuels ponts qu'il y aurait eu pendant la construction. C'est parti. Donc voilà, vous pouvez constater un superbe couvins. Regardez, vraiment très beau. Et nous avons la même chose des deux côtés. Alors là, en l'occurrence, on est quasiment sur un blocage de ponte, puisque entre le couvins, les abeilles ont commencé à rentrer du nectar. Donc il est vraiment temps de faire l'agrandissement. Et puis on est qu'il y a un petit peu. Donc on est pas sûr. Alors là, on a fait plus de mâle, on est là. Et puis on a fait plus de mâle. Alors là, On a fait plus de mâle. Et puis là, on a fait plus de mâle. On a fait plus de mâle. Donc très beau couvain, du nectar, du couvain, encore une fois, ne pas hésiter à agrandir. Un deuxième cadre que j'avais positionné en cire 100% naturel, comme l'autre cadre, juste filé, sans amorce et sans cire gaufrée. Et vous voyez, très beau cadre avec du couvain de mâle et énormément de couvain de femelle. Donc lorsque j'entends pas mal d'apiculteurs dire qu'il faut absolument mettre des cire gaufrées pour éviter d'avoir trop de mâle ou que si on laissait les abeilles s'exprimer, on n'aurait que des cadres de mâle, voici la réponse. Donc un très beau couvain de femelle avec un peu de couvain de mâle. On a encore un très beau cadre. Le cadre de rive avec du couvain de ce côté-là et beaucoup, beaucoup de miel rentré de ce côté-là sur le cadre de rive. On a encore un petit peu. Alors je repositionne ce cadre juste filé, non gaufré, sur le côté droit. Et je vais laisser les abeilles s'exprimer sur ce cadre-là et sur ce cadre-là. Je vous rappelle encore une fois que normalement vous devez partitionner ici et laisser ce cadre. Là je n'ai pas la partition, je dois aller la récupérer et je la positionnerai cet après-midi pour éviter que cette colonie sur 6 cadres n'ait trop de cadres à construire. Et que ça refroidisse trop cette colonie du fait de mettre 4 cadres en construction. Une fois que vous aurez fini de transférer l'ensemble de vos cadres, il faudra transférer l'ensemble des abeilles de la ruchette vers la ruche. Pour cela il va falloir simplement brosser celles qui sont sur l'extérieur et taper la ruchette pour basculer le reste des abeilles dans la ruche. Je vous montre ça. En ce qui concerne les abeilles qui sont en façade, nous allons les brosser. Et pour toutes celles qui seront à l'intérieur, nous allons frapper la ruchette au sol pour faire comme un essaim nu et l'intégrer dans la ruche. Voilà, une fois qu'à l'avant vous n'avez plus d'abeilles, regardez bien quand même en dessous. Il se peut que vous ayez des abeilles qui se soient positionnées sous la planche d'envol. Une fois que vous avez fait le transfert du plus grand nombre d'abeilles, vous pouvez frapper celle-ci au sol. Vous obtenez comme un essaim nu. Tout à l'heure il y avait le toit avec des morceaux de cire. Voilà, que nous allons retirer. Le nourrisseur. Et nous allons procéder de la même façon. ... 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 tournée vers l'extérieur avec une petite pointe blanche à l'arrière de celle-ci et elle batte des ailes ce qui signifie qu'elle batte le rappel vous voyez elle a les fesses en l'air elle batte le rappel là sur la pointe gauche de mon lève-cadre ça signifie aux autres abeilles que la reine est à l'intérieur et que voilà c'est la maison c'est là qu'il faut revenir donc lorsque vous en avez comme ça une il y a celles qui sont aussi en partie haute vous en avez encore ici vous en avez ici aussi sur toute la ligne voyez l'arrière de l'abdomen bien levé toutes celles qui sont aussi ici voyez en façade l'abdomen bien levé celles qui sont ici aussi et bien elles appellent les autres abeilles pour signifier que voilà la reine est à l'intérieur que c'est l'emplacement de la colonie et qu'il faut rentrer par là donc ceci est un signe que la reine est à l'intérieur et que nous avons correctement fait le transfert pour être sûr que le transfert ait bien été effectué nous pourrons revenir d'ici deux à trois jours pour voir si les abeilles ont commencé à construire les nouveaux cadres que nous leur avons fourni et surtout contrôler qu'il y ait bien de la ponte fraîche qu'il y ait des oeufs donc du couvain de moins de trois jours ce qui signifie que la reine et bien a été correctement transféré n'a pas été blessé ou perdu pendant le transfert je vous dis ça c'est dans le cas où vous n'utilisez pas de règne marqué comme moi si elle est marquée que vous l'avez vu pendant le transfert et que vous l'avez remise entre deux cadres déjà placé à ce moment là pas de souci normalement tout a dû bien se faire si vous avez respecté les différentes conditions voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que celle ci t'a plu n'hésite pas à liker à partager et à commenter dis moi toi et bien si tu utilises une autre technique ou si tu as mis celle ci en application et que ça fonctionnait correctement comme tu peux le voir derrière moi je suis en lisière de forêt et nous sommes fin juin et nous sommes sur la mielée de châtaigniers donc voilà pour ton information là sur la période du 21 juin à peu près début de mielée de châtaigniers donc attention si tu es en présence de châtaigniers autour de ton rucher voilà j'espère que la vidéo t'a plu et bah moi je vais prendre voilà la petite récompense de ce transfert et de cet agrandissement de ruches et je te dis à bientôt il est tout simplement excellent rien de mieux que d'avoir son miel frais fait maison par ses abeilles allez je vous laisse profitez en bien bonne récolte et à très vite ciao ciao